Je m'appelle Violette, j'ai 14 ans et j'ai fait une île et rue à l'île et à Paris avec mes parents et mon frère Victor qui avait 7 ans et ma soeur Louise qui avait 12 ans. Je trouvais ça chouette de découvrir l'histoire de la ville en dessous des apparences qu'on voit, des monuments qu'on connaît, de découvrir leur histoire, de partager un moment où chacun pouvait avoir quelque chose à faire et on pouvait tous découvrir quelque chose, chacun à notre niveau. Ils étaient un peu concentrés sur leur carnet et ils jouent au guide touristique un peu. On aime beaucoup dire « Allez, on va par là ! » Grâce à MilleWeb, l'application et les podcasts, l'ado peut gérer le téléphone entre guillemets. Donc ça reste une balade ludique en famille à faire pour tout le monde en fait. Ce que j'ai bien aimé c'est que dans le carnet il y a deux parcours différents. Même le carnet, il y a une pause entre les deux. Ça permet de varier les plaisirs, de faire une fois une balade et comme ça on peut le faire une deuxième fois. Alors le podcast, j'ai beaucoup aimé. Déjà le fait que ce soit l'histoire en personnage puisque moi j'aime beaucoup d'histoires. Que ce soit plutôt court donc ça permet de faire une petite entraîche dans la balade sans que ça nous prenne des heures à écouter un truc et bien on y est à faire. Ça rassemble toute la famille autour des carnets et de la visite de la ville. En même temps ça fait plaisir aux parents qui adorent visiter les musées, apprendre des trucs machin. En même temps ça fait plaisir aux plus jeunes qui adorent jouer au guide touristique et découvrir des choses et faire surtout. Et ça réjouit aussi les ados qui peuvent être sur le téléphone tout en faisant quelque chose d'utile et pouvant aider la famille. Sous-titrage ST' 501